Et salut tout le monde, aujourd'hui on va faire une réaction à Solghi, membre du groupe Red Velvet, qui fait un solo, et on va voir ça tout de suite. Comme vous le savez, ça va être la découverte parce que je ne me suis pas du tout renseigné, donc on va voir tout de suite ce que ça va donner. Ça s'appelle 28 Reasons. Let's go. 3, 2, 1... Ça a l'air dark, ça fait peur. Elle est morte dans la nature. Ça serait trop gore si c'était ça. Putain les paroles en plus, ça a l'air sérieux. J'aime bien commencer à tourner autour d'elle et tout, là. Oh ! Je crois que ça va faire un peu Iron and Solghi. Vous voyez ce que je veux dire, la subunit que ça avait à deux. Ça aurait pu être un de leur comeback en vrai. En tout cas, c'est très dark et tout, et c'est bien parce qu'on approche d'Halloween, et je trouve qu'il y a un petit son, un peu Halloween derrière. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a un petit côté genre, tu pourrais passer ça à une soirée spéciale Halloween, avec que des titres un peu dark, sombres et tout comme ça. Ça aurait trop bien. Le refrain est bien. Il sonne bien et tout, ça rebondit bien et tout. Wouah, c'est trop beau. J'aime bien les trucs un peu dark comme ça, mais je trouve qu'il y a un côté, comment dire, genre c'est conscient que c'est badass. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre il joue là-dessus, quoi, en fait. Genre ça essaye pas de juste être badass. Genre ils savent qu'il y a des trucs qui sont badass, etc. Du coup ils jouent avec des trucs, qu'ils font exprès, etc. Ouh. Bah c'est stylé. Mais ouais, regardez, ils sont deux, comme si c'était Irene qui aurait dit que là, ça fait trop bizarre. Ok, j'ai une théorie que ça devait être un comeback de Irene et Sylvie et finalement, c'est un seul et seul. Voilà, c'est ma théorie. Les couleurs sont belles, franchement. Il y a quelques plans là, comme celui-là, où c'est un peu bleuté, vert là. C'est trop beau. La manière de s'éclairer, c'est grave bien. En vrai, c'est un super bon refrain. Ouh là, attendez, faut que je se pose. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Les bonnes et les mauvaises personnes ne sont pas clairement indistinguables. Le bon et le mauvais existent en une seule et même personne. Même si quelqu'un a l'air d'être bon, l'avidité, l'envie et la tentation existent toujours ensemble à l'intérieur d'une personne. On essaie juste de résister, d'être attiré par le mauvais. Ouh. Bon ben voilà, vous avez vu ma réaction à 28 Reasons. Je suis encore un peu malade, donc j'ai essayé que ça ne se voit pas trop. Mais c'est vrai que c'est super compliqué de faire des vidéos réactions quand t'as une toux, quand t'as enrhumé, quand t'es toux. Mais bref, vous avez un peu ce à quoi j'ai pensé. Je trouve que ça fait très Irene et Selgi. Je trouve qu'elles avaient un style un peu dark, justement, un peu sexy. Et je trouve que ça, c'est plus ou moins dans la même veine. Même si on pourrait dire que 28 Reasons, c'est un peu plus dark. En vrai, je ne savais pas trop vers quoi Selgi pouvait aller. Mais du coup, on a un peu la réponse là. C'est une espèce de style un peu dark, un peu sombre et tout. J'aime assez bien. Ça change de ce qu'on a vu des autres membres de Red Velvet en solo. Donc, je pense à Wendy qui était beaucoup plus doux. Ou Joy qui, comme son nom l'indique, c'était beaucoup plus happy, beaucoup plus mignon. Et là, du coup, Selgi, ça donne encore une facette différente des membres de Red Velvet qu'on connaît déjà. Et du coup, je trouve ça assez intéressant de proposer ça. Maintenant, voilà, c'est hyper connoté sombre dark. Donc, je ne sais pas si ça va être au goût de tout le monde, en vrai. Moi, j'aime bien. J'aime bien les titres un peu comme ça, un peu dark et tout. En plus, bon, il y a aussi le fait que ce soit Selgi. Donc, Selgi, je pense que c'est une personnalité que tout le monde adore dans la K-pop, etc. Donc, c'est cool de la voir et c'est difficile de ne pas l'apprécier. Donc, voilà quoi. Bref, en tout cas, pour moi, c'est validé. Mais vous, est-ce que vous validez ou pas ? Est-ce que vous avez aimé ce titre ? Est-ce que vous avez trouvé ça trop dark ? Ou justement, vous en voulez toujours plus ? Eh bien, dites-le-moi dans les commentaires. C'est cool parce qu'il y a environ certaines personnes qui découvrent cette chaîne, qui like les vidéos et puis qui s'abonnent. Donc, je vous remercie, merci, merci beaucoup de faire ça. Ça soutient ce que je fais et c'est trop, trop, trop bien. Bienvenue à vous dans la YouSign Unit. C'est trop, trop cool de vous voir toujours plus nombreux. Si vous voulez me rejoindre sur d'autres réseaux, je vous les mets dans la description de la vidéo. Il y a Discord, par exemple. Mais je suis aussi dispo sur Twitter. Bref, un peu près partout, quoi. Je fais des gros, gros, gros bisous. Et on se dit à la fois prochaine pour une autre vidéo réaction. Bye, 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 bye. Annyeong.